Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de machin, j'espère que vous allez toujours très 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 bien, aujourd'hui je suis revenu toujours pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la SEM 1, quatrième année enseignement fondamental, c'est une leçon de mathématiques en français. Bon soyez attentifs et suivis. Mathématiques SEM 1, quatrième année enseignement fondamental, c'est une évaluation diagnostique, la page 9, manuel de l'Évée. On est arrivé à l'exercice 14. Alors 14, problème, pendant un triathlon, un triathlon, un triathlon, un triathlon, une marathone créée, un marathon, ça ne va pas, mounir à parcourir quatre kilomètres, mille cent mètres en cours, 750 kilomètres, pardon, 750 mètres en nageant et 20 kilomètres à fil, donc il y a de voir distance. 4 kilomètres, donner 800 mètres en courant, c'est-à-dire la cacas d'un cacette, c'est-à-dire 500 mètres, c'est-à-dire dans les 20 kilomètres, c'est-à-dire 20 kilomètres à la dJ. Quelle est la distance parcourue par une ligne ? Puisqu'on a la distance, on va faire la somme des distances parcourues. On le divise en deux. A gauche, la solution. La réponse. La distance parcourue est ? 4 km 800 m, 750 m, 20 km. Donc on va faire la somme. 4 km 800, 0 km 750, 20 km 0 km. Donc on fait la somme des mètres, des distances en mètres. Ça va donner 1550 m. Alors, après avoir conjuré cette distance, on va trouver 1 km 550 m. 1 km 550 m. Plus 20, plus 4, ça va donner 24. Alors, 24 km plus 1,550, ça va donner 25 km 550 m. Donc voilà la distance parcourue, en kilomètres et en mètres. Donc 25 km 550 m. c'est dans la métroaxe. N'est-ce qu'on a reçu de la récente, on peut s'en décrire. 15 jours, on va se décrire, on s'aggrave dans le délai, l'outil d'un délai, l'outil d'un délai, l'outil d'un délai, l'outil d'un délai 12 heures. L'outil d'un délai de l'outil d'un délai, l'outil d'un délai 11 heures. Et on s'est dit que le moude d'un délai de lae, quelle est la distance? Quelle est la durée d'une distance. mais il y a le modèle de la ticada afi tarik il y a le cas de la ticada il y a le cas de la ticada et bien la réponse alors on va faire comme tout à l'heure, on va faire un petit tableau alors solution qu'est ce qu'on va écrire ? la durée de la distance est le point 11h45min moins ça veut dire que le temps de la ticada il y a un risque de limiter là-bas je fais l'opération à gauche à droite, je trouve 11h45min ça va donner 2h15min le mot de la ticada afi tarik c'est le cas de la ticada donc j'écris 2h15min donc voilà la réponse on tourne la masse inférieure à 3kg on tourne la ticada on tourne la ticada de la ticada qui est la masse la plus grande qui est la masse 600g 2kg 2.000g 3200g c'est 3200g c'est 3200g alors on tourne la masse inférieure à 3kg qui sont les masses qui sont inférieures à 3kg donc 600g voilà 600g 2kg voilà 2kg 45g toutes ces masses elles sont inférieures à 3kg 3200g supérieures 21kg qui est la masse la plus grande c'est 21kg maintenant le coût de la ticada il y a 650g 2kg voilà la première partie je passe à un tableau pour terminer l'explication attendez-moi s'il vous plait bien je termine l'explication alors maintenant on va passer à le numéro 17 l'exercice numéro 17 c'est un problème ça là vous entendez ? on se partage l'exercice numéro 17 combien de verre de 20 centilitres peut-on servir avec une carafe d'eau de 2 litres combien de verre de 20 centilitres peut-on servir avec une carafe d'eau de 20 litres donc on va avoir la carafe on va avoir un récipient si vous voulez vous allez vous aider et cela vous entendez on va avoir la carafe ce sont des vrais 50 centilitres voilà par exemple la carafe on veut vider la carafe pour 10 verres de 20 centilitres ça c'est 2 litres alors premièrement quand on veut s'il s'il en sentait on veut dire d'où est-il 2 litres égale 200 centilitres. Dans la graphique, il y a 25 centilitres. Là, il y a 20 centilitres. Le nombre de 200 centilitres est divisé par 20 égale 10. Il y a 20 centilitres dans chaque litre. Maintenant, on va passer à la géométrie. Les deux parties vont repassent en rouge les deux parties qui sont fondées. Le « repasse » est un « aïd », un « aïd » d'un « moustakimein » de l'autre. Le « en bleu » est un « en rouge » qui est un « aïd » d'un 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 « aïd » . les deux droits parallèles en bleu. Il est l'isban, les deux droits pépendus qu'il est, on va dire que nous avons un peu de calme. Donc, on va dire que nous avons un peu de calme. Yeah! Donc, allez. Allez. On va se faire repasser. Donc, voilà. Et voilà. Donc, voilà. Voilà deux droits pépendus qu'il est. Alors, les deux autres, elles sont parallèles. Elles sont parallèles si, par exemple, on mesure la distance, ici jusqu'à ici entre nous, cinq et demi, ici, cinq et demi. Donc, voilà la même distance. La même distance, donc elles sont parallèles. Elles ne sont pas parallèles. Passons maintenant à l'exercice Nébélotis d'Est, on tourne en rouge l'ombre d'un roi. On tourne en rouge l'ombre d'un roi. Dernier, là, il y a un nombre. De la nombre, ce n'est pas un nombre de roi. Plus, hein, regardez. Donc, c'est un nombre objectif. Alors, plus de quatre. Par exemple, on va mettre à la quatre-vingt-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Ici, c'est un nombre U. L'ombre de roi, c'est célulaire. C'est un nombre de roi, voilà. C'est un nombre de roi, voilà. Passons à l'exercice numéro 1. On observe la figure suivante. Nous avons un rectangle de longueur 6 cm et de largeur 2 cm. Ici, nous avons un carré. Alors, le carré ? Morbal. Alors, l'at-la, il y a le mochaqaïsa. Donc, maintenant, le mochaqaïsa, quel est le périmètre du carré ? Donc, il y en a deux, on en a deux, on en a deux, on en a juste, ça y est juste, ça y est juste, ça y est juste. Combien ? Deux fois quatre. Deux fois quatre égale huit. Donc, le périmètre, le mohair, c'est le misaha. Alors, le périmètre est égale deux fois quatre égale huit centimes. Alors, on a l'autre, on va l'attroper avec le poche de la poche. Mais n'est-ce pas une autre, on n'a donc pas une fois une égale. C'est là le périmètre du rift en dehors. C'est une petite égale de la poche d'huile, donc il n'a pas la poche. Donc, on a une que le périmètre au pied, la poche. Donc, on a une une autre. On est le périmètre au pied. C'est le périmètre au pied, cette poche d'huile, et on est là. Donc, on a un petit courant de pied. Donc, on a un morgue de pied. Donc 4 fois de 8 plus 4, ça va donner 12. Alors 4 fois de 8, 4 fois de 8 plus 2 fois 2, ça va donner 12. Listez. Ensuite, les 6, c'est à la Pour le mélange, on ne a plus de l'eau, mais de l'eau, pour l'éroport, pour que nous ne soit plus de l'eau. Donc on a plus de bruits. Donc, il y a qu'un des moustapiens rous, on va avoir une 4 juillet, 8, 14, 14, 11, 14. Il y a qu'un des moustapiens rous, on va avoir une 4 juillet, 10, 14, 16. Donc, il y a des moustapiens qui ne paient pas ça. Je vous donne une explication, complète par 5 idées, vous voyez là ? On va compléter par 5 idées, on va compléter par 5 idées. C'est bon ? Ici, combien de temps nous avons fait ? Il y a des conditions confondues. Donc, on va prendre une 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 une. Comment eyesifier qu'il y a des conditions inférieur à la priorité de la priorité ? A ceci est pas celle-ci que nous avons fait 94cription kennenups. Qui est le droit de n'a l' proceso ? Mais on peut plus ministry-là que nous avons fait cardiacer. Ces conditions inférieur à leurs côtés en faisant 8ette de 1 à 1 padaement que vous avez entendu manger. Les conditions inférieur à l'écoleattendent 6 idées. Ces conditions inférieur à la priorité des achievements et qui le sont à rebondir pourront en ayant estoy constante. Donc de l'autre côté je compte 1, 2, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc moi, je relis les deux points. Donc voilà le régime. Donc là, Hassanah, on a trouvé de des scènes simétriques par rapport à l'axe de Jérémie qui est en jeu. Bon, voilà la semaine de notre leçon. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de Jérémie César. Je vous encourage toujours à suivre mes vidéos dans ma chaîne. Bon courage, bonne réussite. Et à la prochaine vidéo, au revoir. Jérémie.